Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous bénissons l'éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Il habite la lumière inaccessible, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, le Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Dieu d'Israël. Notre Père qui est dans les cieux, Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Emmanuel, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Yeshua, Amassia, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, annoncé la bonne nouvelle du salut en son nom, Jésus-Christ, ressuscité le troisième jour, qui s'est montré à près de 500 frères à la foi, élevé à la gloire devant nos premiers frères, les apôtres, ses disciples. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin de nous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il nous a promis le Saint-Esprit, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a scellé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit notre Consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ, qui n'est autre que la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'Esprit de force, de crainte de l'éternel, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui coordonne l'Église, corps de Christ, corps mystique de Christ dans le monde entier depuis sa naissance en l'an 33 et demi de notre ère jusqu'à l'œuvre parfaite, la fin de l'œuvre parfaite du salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui a conduit beaucoup d'autres frères, bien-aimés frères et sœurs, durant tout le temps, la période que l'Église de Dieu est encore située jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit qui nous a conduit dans plusieurs vidéos, bien-aimés frères et sœurs, donc certainement, certainement, certainement vous avez été bénis, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui dans la réalisation de cette vidéo qui a pour titre, bien-aimés frères et sœurs, le blé, fils du royaume, l'ivraie, fils du malin. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le blé et l'ivraie. Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30 nous parlent donc de la parabole que notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ va donner et Matthieu chapitre 13 verset 36 à 42, notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ va nous donner l'explication de cette parabole. Bien-aimés frères et sœurs, le but de cette vidéo est de rappeler à l'Église, corps de Jésus-Christ, aux élus de Dieu, les saints, les disciples de Jésus-Christ, notre Rédempteur, dans le monde entier que nous sommes les fils du royaume, le blé, il y a aussi les fils du malin. La Bible nous parle dans le livre d'Ecclesias chapitre 1 verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimés frères et sœurs. Et nous allons remarquer dans le livre de Genèse que dès l'existence, dès la création de l'homme, dès la formation de l'homme, du premier homme, Adam, va être tiré Ève. Bien-aimés frères et sœurs, nous constatons bien-aimés frères et sœurs qu'après leur péché dans Genèse 3, la chute de l'homme et les jugements qui vont suivre, les jugements de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire la mort spirituelle, la séparation avec Dieu et la mort physique que nous connaissons tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons voir que par la suite, Caïn va tuer son frère Abel. Et de génération à génération, bien-aimés frères et sœurs, nous allons constater que, comme nous avons parlé d'abord de Caïn, fils du malin, Abel, fils du royaume, il faut le préciser, nous allons voir que Moïse est le fils du royaume, comme Pharaon était le fils du malin. Nous allons voir que David est le fils du royaume, est un fils du royaume, comme Absalom son fils génétique, bien-aimés frères et sœurs, fils du malin. Élie le tisbite, fils du royaume, Jézabel, fille du malin. Nous allons voir Matthieu, dans le livre de Matthieu, Marc, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jacques, Timothée, fils du royaume. Et nous allons voir des personnes comme Judas Iscariot, Ananias et Saphira, Simon le magicien, dont nous parle Acte, chapitre 8, verset 18, fils du malin. Bref, les fils du royaume et les fils du malin ont toujours existé, bien-aimés frères et sœurs, sur cette terre, sur cette planète dans laquelle nous vivons. La Bible nous en parle dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Dieu dit, il parle d'Israël et il dit, mon peuple et détruit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il lui manque la révélation. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite, je nous invite à connaître et apprendre à connaître notre Seigneur Dieu Yahvé, notre Père, Dieu Tout-Puissant. Dieu nous invite à la table de la connaissance, bien-aimés frères et sœurs, à la table de la connaissance. Voilà pourquoi il va nous dire de garder sa parole, de garder sa parole. Il dira à Josée, dans le livre de Josée, chapitre 1, verset 8, que médite ce livre, garde les paroles de ce livre, médite le jour et nuit, car alors tu réussiras. Bien-aimés frères et sœurs, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu, lui, il nous a aimés le premier. La Bible nous parle dans le livre 1, Jean chapitre 5, verset 2 à 3, bien-aimés frères et sœurs, que aimer Dieu, c'est garder ses commandements, garder sa parole, garder ses préceptes. Bien-aimés frères et sœurs, et ses commandements ne sont pas difficiles. Le blé, les fils du royaume, l'ivraie, les fils du malin. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous sommes d'accord que Ève est la mère de tous les vivants, Adam et Ève étant les premiers hommes sur terre de qui nous sommes tous descendants naturels, génétiques, tout homme, tout homme, tout homme descendant d'Adam et Ève a donc hérité du péché, de la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation avec Dieu et la mort physique, c'est-à-dire celle que nous connaissons lorsque quelqu'un se sépare physiquement de nous, qu'il meurt, on dit qu'il a perdu l'âme, il a rendu l'âme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. La Bible nous enseigne que nous sommes tous, que tous, nous avons hérité du péché d'Adam et nous allons prendre le livre de Romains chapitre 5. Tous ont péché, même pas un seul, bien-aimés frères et sœurs. Tous ont péché, Romains chapitre 5 au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort et qu'ici la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voilà, nous héritons tous du péché d'Adam et Ève, bien-aimés frères et sœurs. Tout être, tout homme, tout homme qui naît sur la terre, un bébé qui naît à la seconde est déjà pécheur devant Dieu. Il est déjà pécheur devant Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Il faut attendre qu'il grandisse, qu'il ait l'âge de la conscience pour qu'il choisisse entre la vérité, la vie, Jésus-Christ et le malin. Nous étions tous les enfants du diable, tous coupables par le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile, la bonne nouvelle est pour ceux qui avaient été élus avant la fondation du monde. Parce que ce que Dieu a connu d'avance, la Bible dit qu'il les a appelés, justifiés, sanctifiés, mis à part. Donc ce que Dieu a connu d'avance, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'ils entendent la voix du Seigneur, le Seigneur dira que mes bébés entendent ma voix et elles me suivent. Elles reconnaissent la voix du Seigneur parce que c'est une voix qu'elles ont déjà entendue quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les mystères de Dieu que nous ne pouvons pas certainement tout expliquer. La Bible nous parle donc dans le livre de Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, les fils du royaume, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, ils se disent cette voix, je l'ai déjà entendue quelque part et Dieu leur donne la soif, bien-aimés frères et sœurs, de suivre cette parole, de suivre cette parole et le Saint-Esprit met le sceau. Le Saint-Esprit confirme que ce qu'ils ont reçu est du Seigneur. Voilà comment ceux qui ont été prédestinés, bien-aimés frères et sœurs, viennent au Seigneur. Les fils du royaume reçoivent la bonne parole. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils savent que c'est la parole de Dieu, mais comme ils n'ont pas la nature de Dieu, mon frère et ma sœur, ils ne peuvent pas manifester la nature de Yeshua. Parce qu'ils n'ont pas cette nature, parce qu'ils ne sont pas prédestinés, mon frère et ma sœur. Voilà pourquoi ils écoutent, voilà pourquoi Jésus va leur parler en parabole. Bien-aimés frères et sœurs, ils ne comprennent pas, ils ne vivent pas, ils sont déjà jugés. Tout être sur terre qui rejette l'évangile de Christ est déjà jugé. Quelle que soit la justice que tu veux pratiquer, il n'y a aucune justice en mettant Jésus-Christ en dehors. Jésus-Christ est le juste juge, il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les âges qui s'est révélé, bien-aimés frères et sœurs, de génération à génération jusqu'à ce qu'ils viennent physiquement, bien-aimés frères et sœurs, il y a environ 2000 ans. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13 au verset 24. Matthieu chapitre 13 verset 24. Il proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, délivrée parmi le blé. Et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vint lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livrée? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivrée, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Bien, mes frères et soeurs, nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 14. Je répète, Marc, chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit que le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole, bien mes frères et soeurs. Et le semeur ici, c'est Jésus-Christ, bien mes frères et soeurs. Jésus-Christ est le semeur, l'homme qui a sémé la bonne semence, dont nous parle la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 24. La bonne semence, la parole faite chère, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui seme la bonne semence. Et la bonne semence, le semeur sème la parole, nous dit le livre de Marc, chapitre 4, verset 14. Jésus-Christ est l'homme qui est sorti pour s'aimer, bien mes frères et soeurs. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24, il est l'homme qui est sorti pour s'aimer sa parole et elle nous régénère. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Pierre. La parole de Dieu nous régénère, bien mes frères et soeurs, régénère, bien mes frères et soeurs. 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons prendre rapidement 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 25. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, bien mes frères et soeurs, dont nous voyons bien que nous avons été régénérés, bien mes frères et soeurs, par une semence, non par une semence corruptible, bien mes frères et soeurs, mais par une semence incorruptible, bien mes frères et soeurs. Le fils du royaume, les fils du royaume ont reçu la bonne semence, la parole de Yeshua et la gardent comme l'église de Philadelphie, bien mes frères et soeurs. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse que l'église de Philadelphie garde le témoignage de Jésus-Christ, garde le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas régné le nom de Jésus-Christ et gardent sa parole. Ils gardent sa parole et le Seigneur dit je vous garderez le jour de la tentation. Les fils du malin font comme le père, bien mes frères et soeurs, le malin qui est menteur, un trompeur qui veut altérer l'évangile de notre salut en Yeshua. Bien mes frères et soeurs, la Bible nous parle du blé et de l'ivraie. Du blé et de l'ivraie, le blé, les fils du royaume et l'ivraie, les fils du malin. Bien mes frères et soeurs, il est important que nous puissions savoir cela parce que les fils, Jésus va parler dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 43, il va dire pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour paix le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Bien mes frères et soeurs, nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 37, Jésus dit, je sais que vous êtes la posterité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Bien mes frères et soeurs, nous devons laisser la parole de Dieu pénétrer en nous en tant que les fils du royaume parce que les fils du malin n'ont pas la possibilité que la parole pénètre en eux. Bien mes frères soeurs, retenons que les fils du royaume gardent le nom de Jésus-Christ et le confessent jour et nuit. Les fils du royaume gardent les commandements, les lois, les préceptes, la parole de notre Seigneur et sauveur de notre rédempteur Jésus-Christ et ne se détournent ni à gauche ni à droite. Les fils du royaume, bien mes frères et soeurs, gardent l'unité de l'esprit et l'unité de la foi, la foi, la saine doctrine, bien mes frères et soeurs. Ils espèrent, les fils du royaume espèrent aux promesses de Dieu avec assurance, avec conviction, bien mes frères et soeurs. Les fils du royaume se glorifient dans le Seigneur Jésus-Christ, se glorifient en toutes circonstances que nous mourions, que nous vivons, que nous nous réjouissons, que nous souffrons, nous nous réjouissons en Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur. Que nous mangeons, que nous buvons, que nous nous habillons ou pas, nous nous réjouissons en notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, bien mes frères et soeurs, notre Seigneur et sauveur. C'est lui que nous adorons, c'est Jésus-Christ que nous adorons, c'est Jésus-Christ que nous nous élevons, c'est Jésus-Christ notre Dieu, le fondement, notre foi que nous élevons, nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances éternellement. Alléluia. Amen. Les fils du malin sont dans nos assemblées, dans nos assemblées chrétiennes, bienvenue frère et soeur, dans nos familles, dans nos maisons, au travail. On trouve les fils du malin, bienvenue frère et soeur, ces fils du malin. Les fils du malin, ils réclament et imposent la dîme aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ils laissent les femmes prêcher, les fils du malin qui se disent apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils laissent les femmes prêcher, ils laissent les femmes prier et prophétiser sans avoir la tête voilée parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les écritures ou refusent simplement d'appliquer les commandements de Dieu que donne l'apôtre Paul, exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Il, bienvenue frère et soeur, les fils du malin aiment lorsque les chrétiens les adorent, portent leur Bible, leur offre des présents, bienvenue frère et soeur. Les fils du malin s'efforcent à ce que les chrétiens restent dans l'ignorance de la parole de Dieu, dans l'ignorance de la sainte doctrine. Les fils du malin empêchent aux chrétiens de prier, de plaire à Dieu, bienvenue frère et soeur. Les fils du malin sont pour nous, bienvenue frère et soeur, un sujet par lequel nous passons par le feu pour, bienvenue frère et soeur, accomplir les oeuvres de notre Dieu, Jésus Christ, Seigneur le Dieu, Père de gloire. Bienvenue frère et soeur, les fils du malin, ils aiment tout diriger. Dans les assemblées, ils dirigent tout. Tout est centré autour d'eux. Alors que nous savons que l'église, corps de Christ, locale ou l'église de maison, bienvenue frère et soeur, est conduite par un collège d'anciens. Les fils du malin, ils sont toujours à la tête d'une dénomination ou église bâtiment. Vous allez le constater par le catholicisme, la papauté. Vous allez regarder par exemple les témoins de Jésus avec Charles Taz Roussel, les Mormons avec Joseph Smith, le christianisme céleste, toutes ces dénominations, bienvenue frère et soeur. Ils sont à la tête des dénominations et cherchent à altérer ou veulent, bienvenue frère et soeur, ajouter ou enlever dans la parole de Dieu, mais par la grâce de Dieu, au nom puissant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, il y a les fils du royaume sur terre qui gardent le nom de Jésus-Christ, qui gardent le témoin de Jésus-Christ, qui gardent la parole de Jésus-Christ, qui sont couverts du sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi mille peut tomber à gauche, dix mille à droite et les fils du royaume sont toujours debout parce que Jésus-Christ tient les clés de la mort et du séjour de mort. Bien-aimés frère et soeur, les fils du malin, ils laissent entrer les coutumes, les fils du malin laissent entrer les coutumes dans nos assemblées, les coutumes, les coutumes africaines, les coutumes asiatiques, les coutumes européennes n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, avec la parole de Dieu. Les fils du malin aiment voir les chrétiens pauvres pour mieux les dominer, pour mieux les contrôler. Bien-aimés frères et soeurs, les fils du malin, ils vendent des cd, des cd religieux, les fils du malin vendent des livres qu'ils écrivent soi-disant « Esprit du Saint-Esprit ». Les fils du malin vendent des dvd, bien-aimés frères et soeurs, ils font des concerts, des séminaires, des conférences payantes, bien-aimés frères et soeurs. Les fils du malin sont des commerçants parce que leur père, le diable est le premier commerçant. Dans Exéquiel 28, bien-aimés frères et soeurs, vous allez lire Exéquiel 28, c'est lui qui a commencé le commerce au ciel, bien-aimés frères et soeurs. Le blé, les fils du royaume, l'ivraie, les fils du malin. Matthieu chapitre 13, verset 36 Jésus Christ notre Seigneur se voit à nous donner l'explication de cette parabole. Matthieu chapitre 13, verset 36 Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Le Seigneur avait l'habitude de parler à la foule en parabole et aux disciples il expliquait les paraboles. dont il va renvoyer la foule. Ses disciples s'approchaient de lui et dit « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il y répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Alléluia. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jeteront dans la fournaise à dents où il y aura les pleurs et les graissements de dents. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous explique clairement ici, Jésus-Christ nous explique clairement ici la parabole que nous avons lue précédemment dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 24. Ici, dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 36 jusqu'au verset 42, tout est bien expliqué. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons de croire que quand quelqu'un parle de Dieu, il est forcément un enfant de Dieu. Et encore, il faut chercher à savoir de quel Dieu il s'agit, si c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Père qui est dans les cieux. Nous les chrétiens, nous avons toujours tendance à, lorsque nous écoutons par exemple, quelqu'un parler de Dieu, on ne veut pas savoir de quel Dieu il s'agit, on lui ouvre notre porte. La Bible dit qu'éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mon frère, ma sœur, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mon frère, ma sœur, il y a des gens qui disent Seigneur, ils ne disent jamais Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent Dieu. Il y a même un musicien qui a dit, l'homme est petit, Dieu est grand, tout le monde le sait. Mais de quel Dieu il s'agit ? Est-ce que lorsque vous regardez ce musicien, les fruits qu'il produit sont les fruits d'un enfant de Dieu ? Mon frère, ma sœur, ouvrons les yeux, ouvrons les oreilles, ouvrons notre esprit afin que le Saint-Esprit nous enseigne, nous montre ces choses. Il y a un autre musicien qui dit, je suis le neveu de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'un neveu de Jésus-Christ chante des bêtises, des sottises et danse avec des femmes presque nues en public, déshabille ces danseuses en public ? Est-ce qu'un neveu de Jésus-Christ le fait ? Il ferme des apparitions dans des assemblées dites chrétiennes et tout le temps on dit, il s'est converti. Beaucoup de gens disent, Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont réellement convertis ? Nous voulons voir des vraies conversions. Nous ne nions pas qu'il y a des vraies conversions, mais nous voulons voir la manifestation des fils de Dieu, mon frère, ma sœur. L'autre musicien va dire, dans le bateau de la vie, Jésus est aux commandes. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus et il va se glorifier lui-même, il va se glorifier de ses efforts personnels. Tu te glorifies de tes efforts personnels et tu parles de Jésus, tu parles de Dieu et tu dis que tu es le roi. Il y a eu un roi que Dieu, la Bible appelait roi des rois. Il s'agit de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel et c'est roi avec petit R. Cependant, il y a eu des rois comme le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il y a un seul roi, un seul roi, avec R majuscule, O majuscule, I majuscule. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, notre Dieu. Toi, tu dis que dans le bateau de la vie, tu as vu Jésus, Jésus est aux commandes et tu te glorifies de tes efforts personnels. Et tu prononces le nom de Jésus. Et quand les enfants de Dieu écoutent ça, ceux qui ne sont pas enseignés sont séduits de ce menteur, de ce forniqueur, de cet impudique, de ce sorcier, fils du malin. Bien-aimés frères et sœurs, le but de cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est de rappeler à l'Église, corps de Christ, aux fils du royaume, aux enfants de Dieu qui ont été élus avant la fondation du monde, à ce que lorsqu'ils vont écouter ou regarder cette vidéo, s'ils sont encore dans le monde, que ma prière est que Dieu les touche afin qu'ils reviennent à notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur dira, mes bébés, entendre ma voix et me suivre. Donc si tu es la bébée du Seigneur, même si tu as parlé de Dieu dans le monde, dans tes chansons ou n'importe comment, et que tu ne savais pas de quel Dieu s'agit, si tu es un fils du royaume, que Dieu se révèle à toi par cette vidéo, lorsque tu l'as regardé, que ce que tu déclenches en toi. Et que si tu es fils du malin, voici ton jugement, voici ton jugement, écoute ton jugement. Toute personne qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur est déjà jugée. Et il n'y a aucune justice en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a aucune justice possible en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le juste juge qui va perdre les nations avec une verge de fin, nous dit, psaume chapitre 2. Mon frère et ma sœur ne soient plus séduits. Parce que le serpent a séduit Ève dans le livre de Genèse chapitre 3. Ève qui est l'épouse d'Adam, l'image de l'Église. Parce que Jésus-Christ est le second Adam et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, nous vivons l'époque où le serpent n'a pas changé de fonctionnement. Il veut séduire l'Église, il vient avec les bonnes paroles, il vient avec le nom de Dieu, il vient avec le nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 7 verset 21. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneurs qui vont hériter mon royaume. Mon frère et ma sœur, ouvrez les yeux. Il y a les fils du malin sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Ouvre les yeux et servons notre Dieu, Jésus-Christ, le fondement de notre foi. Avec zèle, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il nous protège, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage ST' 501